Bon matin, Église de Sentier. Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, mon nom c'est Dominique et je suis un des pasteurs ici à l'Église. Et on est vraiment content de pouvoir être ensemble, même si on n'est pas tous physiquement ensemble, mais de pouvoir partager ce temps de louange qu'on vient d'avoir, de pouvoir partager la parole ensemble ce matin. C'est vraiment un privilège et un honneur pour moi de pouvoir vous apporter le message. Donc, comme Sergueï a dit plus tôt, on continue aujourd'hui notre série dans le livre des Zaks, notre série « Envoyer ». Et c'est vraiment un temps spécial pour pouvoir aborder cette série-là, pouvoir parler de ce thème qui en fait sera notre thème pour cette année, le thème « Envoyer ». Alors qu'on ne peut pas être ensemble, c'est bon de se rappeler la mission que notre Sauveur nous a donnée. Et c'est bon de se rappeler qui nous sommes en tant qu'Église et ce que Dieu nous demande. On se plonge dans ce livre de la Bible qui est extraordinaire. Un livre extraordinaire où on voit des hommes et des femmes qui ont contribué à la naissance de l'Église. On voit le début. Je ne sais pas s'il y a un endroit dans ta vie où est-ce que tu dis « Si je pouvais voyager dans le temps, où j'irais, qu'est-ce que j'irais voir ». Mais je pense qu'une des choses que j'aimerais voir, c'est cette première réunion de l'Église, ces premières réunions de l'Église qui s'est rassemblées ensemble après la résurrection de Jésus. Mais on a l'opportunité de pouvoir voir la naissance, le début de l'Église. De voir comment des hommes et des femmes ont été transformés par la puissance de la résurrection de Jésus et qui ont été envoyés partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du message de Jésus. Pour pouvoir partager l'amour qu'ils ont reçu de Jésus et la joie d'une vie qui est transformée par Jésus. Et c'est ce thème « envoyer » que nous voyons ensemble. « Envoyer » partout dans le monde, mais tout d'abord là où nous sommes. Envoyer là où nous sommes, que ce soit dans ton école si tu es un étudiant, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ton quartier avec tes voisins, dans ta famille. Dieu nous a envoyés là où on est pour partager son amour et partager la joie de lui appartenir en parole et en action. Et en fait, c'est notre désir au sentier de pouvoir partager cet amour, de pouvoir partager la joie de connaître Jésus avec tout le monde, mais certainement avec la francophonie et avec notre ville Gatineau. Le livre des actes, c'est ce récit d'hommes et de femmes qui par la puissance du Saint-Esprit et l'unité de la communauté dont ils font partie ont été envoyés pour que le monde puisse connaître l'amour de Dieu et goûter à la joie de lui appartenir. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ce sentiment quand on parle d'être envoyé, quand on parle de vivre notre vie pour Jésus, de tout donner à Jésus. Quand tu lis, peut-être même que tu as déjà lu, si tu n'as pas lu le livre des actes, je t'encourage à commencer à lire ce récit extraordinaire, mais quand tu lis le livre des actes, à quoi tu penses quand tu vois tous ces hommes et ces femmes qui donnent leur vie, qui vont même souffrir pour la cause de l'évangile? Et ce matin, on est là et on s'encourage en se disant que nous sommes appelés, nous sommes envoyés. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Est-ce que tu as eu ces moments dans ta vie, peut-être que c'est après une conférence, une bonne conférence d'une fin de semaine, ou peut-être une conférence missionnaire où tu as entendu des témoignages de vies transformées, des gens qui ont partagé l'évangile, peut-être que c'est une bonne conférence avec un bon contenu, et là, tu sors de la conférence et là, tu es gonflé à bloc. Peut-être que c'est après, moi, quand j'étais adolescent, c'était après un été au camp des boulots, où je passais mes étés avec des amis chrétiens où est-ce qu'on était encouragé, enseigné dans la parole de Dieu, encouragé à servir notre prochain, on était vraiment une communauté serrée. Et puis je me souviens, à chaque année, quand je partais du camp, je me disais, « Ok, là, cette année, je vais être courageux quand je vais être à l'école, je vais partager ma foi avec les autres, je vais parler de Jésus, je vais lire ma Bible à tous les matins avant d'aller à l'école, je suis en feu. » Est-ce que tu as vécu ces moments dans ta vie? Peut-être que ça se passe le dimanche après, après une prédication, après un message où tu es assis dans ton salon, tu prends ton café, tu es encouragé, et puis là, la télé est fermée, la conférence est terminée, l'été au camp des boulots est fini, et puis vient la vie. Et souvent, on peut, si tu es comme moi, tu as vécu ces moments de découragement, ces moments où est-ce que la vie nous frappe un petit peu plus dure qu'on avait pensé, tu manques de constance, puis là, tous les projets que tu avais créés deviennent plus difficiles, tu te sens seul tout d'un coup, alors que quelques semaines auparavant, tu te sentais tellement entouré. Mais vous savez, c'est un sentiment qu'on vit tous. On vit ce sentiment, ce désir de vivre notre foi, d'être, comme on dit dans le jargon, d'être en feu pour Jésus, de partager Jésus, d'aimer notre prochain. Et là, la vie, elle vient, puis souvent, on peut vivre des déceptions, on peut vivre de l'inconstance, on peut vivre toutes sortes de difficultés. Mais on vit tous, ce désir et ces difficultés-là, simultanément, en même temps, qui sont toujours là dans nos vies, où on se sent seul, où on se sent, où on sent qu'on aimerait ça, parfois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, de dire, j'aimerais ça que mon ami, qui parle tellement mieux de Jésus que moi, il soit là en ce moment, pendant que mon collègue me pose des questions. On a tous ces moments-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, et Pasteur Norman nous l'a rappelé la semaine passée, ces hommes et ces femmes qui ont passé trois ans avec Jésus, qui ont été enseignés par le plus grand des professeurs, qui ont vu les actes de Jésus, qui ont vu Jésus mourir, ils ont vu Jésus ressusciter, Jésus leur dit, retournez à Jérusalem et attendez quelqu'un, il vous manque quelqu'un pour mettre cette mission, pour que je puisse vous envoyer partout dans le monde. Donc, ces hommes et ces femmes, qui étaient remplis de toute cette connaissance, de toute cette expérience, mais eux-mêmes avaient besoin de quelqu'un en eux, Jésus Dieu en eux, le Saint-Esprit qui allait les accompagner partout où ils allaient aller. Et c'est ici que nous sommes ce matin dans le livre des actes où les disciples, après l'ascension de Jésus, s'en vont à Jérusalem attendre le Saint-Esprit. Et c'est vraiment intéressant, parce que si vous vous souvenez de l'histoire où Jésus meurt sur la croix, à ce moment-là, lors de la crucifixion de Jésus, les disciples se sont dispersés, ils étaient confus, ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé, mais là, après sa résurrection, et lors de son ascension, Jésus leur dit d'aller à Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit, et les disciples se rendent là en obéissant, parce qu'il n'y a plus de confusion. Ils ont vu Jésus ressusciter, ils sont convaincus que Jésus est Dieu, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour lui, parce qu'ils ont expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus. Et on voit cette communauté unie qui s'en va à Jérusalem dans l'attente du Saint-Esprit. Mais justement, comment est-ce que cette communauté, comment ces premiers croyants pouvaient être si courageux? Comment est-ce qu'une poignée d'hommes et de femmes ordinaires pouvaient avoir un si grand impact dans le monde? Mais ce qu'on va voir ce matin, c'est trois vérités vraiment importantes, trois vérités qu'on doit chérir et poursuivre de tout notre cœur, et qu'on voit partout dans le livre des actes, pour nous aider à persévérer et prendre courage dans les moments difficiles. Tout d'abord, Jésus est mort et ressuscité pour son Église, alors persévérons dans l'unité. Ensuite, Jésus est mort et ressuscité avec puissance, alors persévérons dans la prière. Jésus est mort et ressuscité comme il l'avait dit, alors obéissons à sa parole. Voici les trois vérités qu'on va voir ce matin dans le livre des actes, le chapitre 1. Si vous avez vos bibles, vous pouvez venir avec moi. On va commencer la lecture. On va lire les versets 12 à 14 pour commencer. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont-des-Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, et avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, on voit que les disciples, les apôtres, il y avait des hommes, des femmes qui étaient là, il n'y avait pas seulement les apôtres qui étaient là, mais ils se sont réunis ensemble, et on voit au verset 15 qu'ils étaient environ 120 dans cette réunion à ce moment-là. Mais ce qu'on voit de cette première communauté-là, du début, début de l'Église, tout de suite après l'ascension de Jésus, ce qu'on voit de l'Église, c'est qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble. Et c'est le premier point qu'on veut voir ce matin. Jésus est mort et ressuscité pour son Église, alors persévérons dans l'unité. Son Église, une communauté, l'ensemble de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Jésus est mort et ressuscité pour son Église. Alors c'est à nous, en tant qu'Église, de savoir que notre Maître, c'est Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous, nous appelle à persévérer ensemble dans l'unité. Et ce qui caractérise les chrétiens du livre d'Isaac, c'est qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble. Beaucoup de temps ensemble à prendre soin les uns des autres, à prier ensemble, à écouter la parole de Dieu ensemble, à s'édifier dans l'enseignement des apôtres. Et ici, ils sont ensemble dans l'attente du Saint-Esprit. À persévérer dans la prière, à persévérer les uns avec les autres. Eh bien, ce qu'on apprend, c'est qu'une Église qui persévère, une Église qui persévère ensemble dans l'unité, est une Église qui va, à bout de ligne, être une Église en santé. Si on veut persévérer dans notre foi, si on veut vivre notre foi courageusement, on a absolument besoin des uns et des autres pour y arriver. C'est même la manière que Jésus a fait son Église. On a besoin de nos différents talents, de nos différents dons. On a besoin de nous encourager à persévérer. On a besoin de ce réseau. Ce réseau social qu'est l'Église pour persévérer ensemble dans les difficultés de la vie. Il y a une étude qui a été menée par l'Université Harvard sur plus de 75 ans. Donc, une étude qui a duré pendant 75 ans. dans laquelle on a évalué, on a étudié deux groupes d'hommes différents. Le premier groupe d'hommes, c'est des hommes qui ont gradué de l'Université Harvard. Donc, qui ont des degrés universitaires, qui ont probablement des très bonnes carrières. C'est des hommes qui ont étudié à l'Université Harvard. Et le deuxième groupe d'hommes, c'est un groupe d'hommes de la région de Boston, aux États-Unis, qui venait d'un milieu plus défavorisé, mais qui n'avait pas d'études universitaires. Et ce que cette étude a révélé, c'est que parmi tous les composants de la vie de ces hommes-là, travail, réseau social, le nombre d'amis, le nombre d'accomplissements dans la vie, le montant d'argent en banque, les relations de ces personnes-là, ce qui a ressorti comme étant le facteur principal qui contribuait à ce que les personnes aient une vie plus heureuse et plus saine, c'était les relations profondes que ces personnes-là avaient. Ce qui était le plus important pour tous ces hommes-là, je pense que c'était quelque chose comme 400 hommes, peut-être un peu plus, mais pour ces deux groupes-là, c'était la profondeur de leurs relations. Et l'étude a révélé que si on est porté à se tourner vers ces relations-là quand ça ne va pas bien dans notre vie, quand ça va mal, quand on a des difficultés, quand on est découragé, quand on ne se sent pas à notre place, quand on vit des trucs difficiles, et bien l'étude a démontré que quand on se tourne vers ces relations profondes-là, et bien on a plus, on a plus de, c'est un facteur de résilience, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de s'en sortir avec moins de difficultés. Bref, cette étude a révélé à quel point on a besoin des uns et des autres, à quel point on a besoin d'être ensemble, à quel point on a besoin de connecter des relations et d'être capable de s'ouvrir et de partager ce que Dieu fait ou les choses qu'on vit, les difficultés dans nos vies. Et surtout quand ça va mal. Et à l'Église, le sentier, c'est notre désir. On est convaincus, on est convaincus à l'Église, le sentier, qu'on n'est pas fait pour vivre seul. La vie n'est pas faite pour vivre seul. Et je sais que depuis un an, on vit ça de façon difficile. C'est difficile de connecter en ce moment. C'est difficile de connecter avec les moyens, les meilleurs moyens, genre être ensemble, de pouvoir faire des activités, de pouvoir partager un repas, de pouvoir être physiquement dans nos groupes, physiquement ici le dimanche matin. C'est difficile, mais essentiel de se rappeler que dans ces moments où on se sent seul, dans ces moments où on se sent isolé, dans ces moments où c'est difficile de vivre la communauté, d'être en relation, c'est d'autant plus important de trouver des moyens d'être ensemble. Que ce soit par les voies électroniques, des vidéoconférences, les group chats, les groupes dans les différents réseaux sociaux où on peut se parler. C'est important. Et en ce moment, à l'Église de Santé, on a commencé à vous parler des différents groupes qu'on a. Il y a des groupes, même depuis le mois de mars, qui ont continué à se rencontrer. Et c'est fabuleux de voir certaines personnes qui, au début, au mois de mars, tu leur aurais demandé de se connecter à une réunion Zoom. Et vous savez comment c'est quand même assez simple de faire ça. Et ça aurait été impossible. Mais ces gens qui ont persévéré à vouloir connecter avec d'autres personnes ont appris les nouvelles façons de faire. Ces gens qui ont persévéré en sachant que non, ce n'est pas la façon la plus efficace, ce n'est pas la meilleure façon, ce n'est pas ma préférence, mais je veux connecter avec mes frères et soeurs qui persévèrent depuis le mois de mars pour connecter semaine après semaine avec leurs frères et soeurs dans différents groupes. Et on vous encourage, vous pouvez aller sur notre site Internet ou, comme Sergué a dit, nous texter. On va vous envoyer l'information. Si vous n'êtes pas dans un groupe, à vous inscrire à un groupe. Parce qu'en ce moment, on peut continuer à connecter ensemble. Et on sait que ça ne va pas durer comme ça pour toujours. Et un jour, on va pouvoir se voir, être ensemble, faire des activités, être ici le dimanche. ce matin, mais on vous encourage à continuer à connecter avec des frères et des soeurs. Restez pas seuls. On a besoin des uns des autres. La communauté chrétienne persévère dans l'unité en passant beaucoup de temps ensemble, mais aussi en restant unis dans ses différences. La mention de l'unité dans ce passage, elle est remarquable. On voit ici qu'ils persévèrent ensemble. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Cette mention de commun accord, de l'unité, c'est remarquable. La première église est remplie de personnes différentes. On retrouve là des pauvres, des riches, on parle financièrement. On retrouve là des gens qui ont des arrière-plans très religieux, mais aussi des personnes qui ont des arrière-plans très non-religieux. On voit des ex-prostituées, des voleurs, ce que les gens appelaient à l'époque les gens de mauvaise vie. On voit des gens d'arrière-plan politique différents. Évidemment, on voit des gens différents qui, si ce n'était pas à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, si ce n'était pas à cause de l'œuvre de Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour eux, n'ont pas grand-chose en commun. Et ces gens-là persévèrent. On est différents de plusieurs manières, Église de Sentier. Juste nos travails, nos activités, notre âge, nos points de vue politiques, nos intérêts nous différencient. Mais on est une communauté appelée à être unie autour de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. On est unis dans notre désir de partager son nom, dans notre désir de prendre soin les uns des autres. On est unis, on est appelés à être d'un commun d'accord. Tim Keller, un auteur, pasteur américain, qui a écrit la série, une série d'études de groupe Maison qui s'appelle Gospel in Life, l'évangile dans la vie, a cité, a dit, l'Église est la meilleure apologétique pour la foi chrétienne. C'est-à-dire que l'Église, c'est le meilleur outil pour présenter, pour défendre la foi chrétienne. Quand des gens qui ne connaissent pas Jésus entrent dans une église, entrent dans un groupe Maison, entrent dans des relations où il y a des gens qui connaissent Jésus, les gens vont voir, devraient voir, des vies transformées par la puissance de l'Évangile, par la puissance de Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Les gens vont voir des gens différents qui sont unis pour un seul but, non pas leurs propres intérêts, mais les intérêts de Dieu. Des gens qui sont unis pour prendre soin des uns des autres, pour prendre soin des plus démunis, pour partager l'espoir qu'on trouve en Jésus. Et ça, frères et sœurs, cette communauté, cette unité, c'est ce qu'on a de plus, c'est ce que Dieu nous donne pour que le monde puisse voir à quoi ressemble une famille qui a été transformée par l'amour de Jésus qui s'est donné pour nous à la croix. La communauté chrétienne persévère dans l'unité en passant beaucoup de temps ensemble, en s'accueillant dans ses différences et en persévérant dans la prière. Jésus est mort et ressuscité avec puissance, alors persévérons dans la prière, notre deuxième vérité. Voyez, les disciples sont ensemble et ils prient et le contexte nous révèle qu'ils sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente d'une promesse que Jésus leur a faite juste avant de monter au ciel. Et cette promesse, c'est que le Saint-Esprit va venir en eux et les accompagner dans la mission que Dieu leur donne. Cette scène, au complet, comme on l'a vu plus tôt, nous témoigne du fait que Jésus, nous témoigne du fait que les disciples, pardon, ont confiance en Jésus. Nous témoignent de leur confiance. Ils ont expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus et maintenant ils sont à l'écoute de Dieu, ils sont prêts à écouter et ils s'attendent que Dieu va délivrer cette promesse pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font en attendant? Ils prient ensemble. Ils sont ensemble dans la prière. Ils persévèrent dans la prière jusqu'à ce que Dieu délivre sa promesse. Quand je prie, quand tu pries, est-ce que tu pries à un petit Dieu en qui tu as de la difficulté à faire confiance? Est-ce que tu pries, est-ce que les circonstances de ta vie te font douter de si Dieu est assez fidèle pour remplir ses promesses? Parfois, on est découragé par les circonstances de nos vies. Peut-être que des fois, ça fait mille fois qu'on prie la même chose et on va être obligé de le prier une mille et unième fois parce qu'on n'a pas eu la réponse encore à la prière. Parfois, peut-être qu'on peut manquer de confiance, peut-être que parfois on peut vivre du doute, mais la prière, la prière, c'est cette chose que je peux faire avec Dieu, c'est cette relation que je peux avoir avec Dieu qui me rappelle que Dieu est un Dieu fidèle qui délivre ses promesses. La prière, la prière a cette efficacité-là de réaligner mon découragement, et d'être encouragé par ce que Dieu a dit, ce que Dieu fait. La prière a cette capacité-là de réaligner mes pensées avec les pensées de Dieu, de me rappeler ce qui est vrai, de me rappeler qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie. Alors, quand on est ensemble et qu'on prie ensemble, quel facteur pour l'unité? Quel impact sur l'unité de pouvoir se recueillir ensemble et de prier Dieu, de chercher la face de Dieu, de chercher la volonté de Dieu et non pas notre volonté. Les disciples de Jésus ont cette assurance que Jésus va délivrer sa promesse. Ils prient pour que Dieu puisse leur envoyer le Saint-Esprit. frères et sœurs, le Saint-Esprit, si tu as mis ta confiance en Jésus, t'accompagne à tous les jours. Ça, c'est la promesse que Jésus lui a faite. Que lui, il devait partir, mais que le Saint-Esprit allait venir et qu'il allait nous accompagner et que Dieu allait être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on peut prier en tout temps et avoir confiance que Dieu va délivrer ses promesses. On peut avoir cette confiance que Dieu est avec nous, que Dieu nous entend, que Dieu écoute, que Dieu nous fortifie, que Dieu va te donner le courage dont tu as besoin. Que Dieu va tourner ton découragement en encouragement. Que Dieu va te rappeler ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est désirable. Et ça, c'est vrai quand on est tout seul, mais c'est encore plus vrai quand on est ensemble. On peut s'encourager ensemble. On peut encourager un frère, une sœur qui vit le découragement. On peut s'encourager les uns les autres. La prière sert à aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Un exercice que j'ai commencé à faire il y a quelques mois, et c'est vraiment tout simple, c'est qu'une fois par jour, j'essaie de prendre une minute. Peut-être qu'un jour, ça va grandir, mais pour l'instant, c'est une minute de silence avec Dieu. Et ce que j'expérimente avec Dieu dans cette minute-là, souvent, j'essaie de juste être en silence et de dire, OK, Dieu, parle-moi, je t'écoute une minute, je veux aligner mes pensées avec tes pensées. Et si vous avez déjà fait cette expérience-là, souvent, ce qui arrive, c'est que j'ai plein de pensées dans ma tête qui se battent les unes contre les autres. Puis là, je commence avec la prière, puis là, je vous renvoie, puis je suis rendu, ça n'a même plus rapport avec Dieu. Puis là, j'essaie de revenir. Puis au début, je me sentais mal de ça, mais à un moment donné, j'ai lu quelque chose en quelque part qui disait, quand tu prends un temps de prière, quand tu prends un temps de silence où tu veux écouter Dieu, c'est normal que tu vas avoir plein de choses dans ta tête. C'est qui tu es, c'est ce avec quoi tu dois combattre, c'est les choses qui te préoccupent présentement. Et quand tu vas dans la prière, tu es justement en train de dire, Jésus, ces choses-là me préoccupent, alors s'il te plaît, prends-les et mets tes pensées dans mon cœur. Mets ta volonté dans ma volonté. Donne-moi le courage dont j'ai besoin. Encourage-moi, Seigneur Jésus. La prière sert à aligner nos pensées avec les pensées de Dieu et on peut la faire seul et on peut la faire comme les disciples le faisaient ensemble. Donc, on est appelé à persévérer dans l'unité, on est appelé à persévérer dans la prière et Jésus est mort, la troisième vérité, est ressuscité comme il l'a dit. Alors, obéissons à sa parole. Dans ce passage, on voit que Pierre va se lever, il va prendre la parole et quand Pierre va prendre la parole, il va parler de l'histoire, il va rappeler les faits de Judas qui a amené les gens qui ont accusé Jésus, qui ont mis Jésus sur la croix, qui va les amener vers Jésus, qui va trahir Jésus, qui va livrer Jésus aux autorités. Et là, on va voir cette histoire de Judas qui est mort, qui s'est enlevé la vie et Pierre est convaincu que ce que Dieu leur demande de faire, c'est de trouver un douzième apôtre, quelqu'un, un autre apôtre qui va être témoin de la résurrection, un témoin de la résurrection de Jésus partout dans le monde. Mais c'est vraiment intéressant que dans cette conviction que Pierre a, ce que Pierre va faire, c'est qu'il va citer les Écritures. Et on va lire, je vais vous lire le verset 20, si vous voulez bien, à partir du verset 20. Or, il est écrit dans le livre d'Epsom que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et que d'autres prennent sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Il en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux douze apôtres. Ce que Pierre est en train de faire, c'est qu'il est en train de citer les Écritures parce que les apôtres, et on voit Jésus a fait ça tout au long de son ministère, citer l'Ancien Testament. Ici, on est en train d'avoir cet exemple, ce modèle de rechercher la volonté de Dieu dans ce que la Bible nous enseigne, de voir ce que Dieu nous demande dans sa parole. Et les apôtres étaient convaincus qu'ils devaient faire ce changement, qu'ils devaient faire cette action de remplacer Judas parce que la parole de Dieu leur avait été révélée en ce sens. Et puis, quand on voit qu'ils vont tirer au sort et tout, c'est encore une fois, certains dans l'histoire ont dit que les apôtres ont juste fait de quoi au hasard, ils n'ont pas recherché Dieu là-dedans, ils faisaient ça juste pour se presser, ils auraient dû attendre que l'apôtre Paul soit le douzième apôtre. Mais ce que le passage nous révèle, c'est que Pierre et les apôtres étaient attentifs à la volonté de Dieu, ils étaient dans la prière, ils étaient attentifs et ils étaient attentifs à la parole et ils ont obéi à la parole de Dieu. Et c'est vraiment ce que Dieu nous demande, d'obéir à sa parole, de persévérer dans l'obéissance de sa parole, de ne pas laisser les circonstances de nos vies, de ne pas laisser notre interprétation de la vie dictée ce que je devrais faire et ce que je devrais être, de ne pas laisser mon expérience décider si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, si je fais confiance à Dieu ou non, mais de regarder dans sa parole, de regarder ce que Dieu nous dit dans sa parole, d'être à l'écoute de son esprit, de persévérer dans la prière, de persévérer les uns les autres ensemble. et ça, c'est les trois éléments, les trois vérités qu'on voit ce matin que Dieu nous donne. Et on peut célébrer ça ce matin. On peut célébrer ensemble ce matin le fait que Jésus ne nous a pas laissés seuls, le fait que Jésus ne nous laisse pas seuls. Jésus nous accompagne. Jésus nous donne exactement tout ce que tu as besoin, tout ce qu'on a besoin pour persévérer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. On n'a pas à combattre seuls. On n'a pas à vivre notre découragement seuls. On n'a pas à penser qu'une fois que Jésus est mort pour moi et ressuscité, qu'il m'a donné une nouvelle vie et que je deviens chrétien, maintenant, c'est à moi de tout faire seul et de m'assurer de faire tout ce que Dieu me demande. Non. Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour persévérer, pour aller avec courage là où Dieu nous demande d'aller, pour partager son beau nom en parole et en action, que ce soit parmi mes pères à l'école, au travail, mes voisins, ma famille, des gens avec qui je fais des activités, que ce soit des amis d'enfance avec qui je suis en relation. Peut-être qu'en ce moment, tu penses à une personne en particulier avec qui tu pourrais passer du temps à connecter soit au téléphone ou par vidéoconférence ou quand ça sera permis d'aller prendre une marche avec cette personne-là ou de... Peut-être que tu penses à une personne, mais tu n'es pas seul pour pouvoir partager ta foi avec cette personne-là. Tu peux te poser cette question, où est-ce que Dieu m'appelle, où est-ce que Dieu m'envoie? Mais rappelle-toi qu'en te posant cette question-là, tu as tes frères et soeurs avec toi. Tu es appelé à persévérer dans l'unité et dans la communauté de l'Église. Tu as la prière, tu es appelé à persévérer dans la prière et avec le Saint-Esprit. Et tu as sa parole, tu es appelé à persévérer dans sa parole. Persévère, abandonne pas. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Si vous êtes à la maison, je vous invite à aller chercher du pain, du jus, du vin. mais c'est vraiment un moment spécial justement pour examiner nos cœurs, examiner notre vie. Et je vous encourage vraiment à prendre ce temps-là ce matin et on va avoir un chant aussi tout de suite après pour méditer, pour réfléchir. Quand on prend le repas du Seigneur, c'est un temps pour se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Quand Jésus était avec ses disciples, le dernier repas qu'ils ont pris ensemble, Jésus va leur dire à toutes les fois que vous allez prendre ce pain, que vous allez prendre cette coupe, faites-le en mémoire de moi. En mémoire de moi qui va donner ma vie pour vous. Mon corps qui va être crucifié sur la croix, mon sang qui va couler pour le pardon de vos péchés. Je vous encourage ce matin à examiner, à vous examiner, examiner dans vos vies. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que j'ai besoin de persévérer? Est-ce qu'il y a une relation brisée que je dois restaurer? Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que je manque de confiance en Dieu et j'ai besoin de persévérer dans la prière? Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai de la difficulté à faire confiance à ce que Dieu me dit, où j'ai de la difficulté à obéir? Quand on tient le pain et la coupe dans nos mains et qu'on fait ce temps pour se souvenir, on est en train de se rappeler l'acte ultime de la grâce de Dieu envers nous. Alors, c'est ce temps d'examiner nos cœurs et de ne pas rester dans cet état, mais de le confesser à Dieu, de demander à Dieu de nous pardonner et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, la Bible nous dit. Alors, on va prendre un temps, un chant, l'équipe de Louange va nous guider dans un chant et je vous encourage à chanter, à prier, à méditer, à remettre vos fardeaux à Jésus.